Je vais vous montrer maintenant une autre fonctionnalité qui est celle des sondages. Il est très facile de mettre en place des sondages dans Slack pour poser une question à vos collaborateurs et les faire voter. Alors pour mettre ça en place, ça se passe dans les applications. C'est une application qui est gratuite, qui est intégrée à Slack. Vous allez taper pool. Voilà donc je l'ai désactivé tout à l'heure pour pouvoir vous la montrer. Voilà et vous avez simple pool donc c'est natif et c'est intégré dans Slack. Donc je clique sur installer. Donc je vais aller directement sur mon espace dans Slack sur internet. Il va me proposer d'installer Simple Pool dans mon espace Slack. Donc je vais cliquer sur installer, accéder au site pour effectuer l'installation et j'aurai juste un petit clic à faire et ce sera installé directement. Donc après l'utilisation est assez simple. Donc voilà j'ai le bouton add to Slack et j'ai une dernière étape pour autoriser Simple Pool à accéder à mon espace Slack. Voilà donc ça c'est fait. Maintenant j'ai une nouvelle fonctionnalité qui est de créer un sondage. Donc là c'est pareil je vais le faire sur mon espace pour ne pas polluer mes collaborateurs et je vais avoir une nouvelle commande. Donc si je tape slash je vais avoir pool ici. Donc en gros c'est tout simple. Vous posez une question et vous donnez deux options. Donc par exemple là juste avant j'avais posté une vidéo sur la... c'était une vidéo de... c'était la vidéo que j'avais faite en fait sur l'utilisation de Slack sur mobile. Donc je vais tout simplement demander à mes collaborateurs ce qu'ils en pensent. Donc je vais taper pool. Que pensez-vous de cette vidéo ? Trop long ? Bonne longueur ? Voilà. Que pensez-vous de la longueur de cette vidéo ? Donc je tape sur entrée et je vais avoir un sondage qui va se faire tout seul. Donc tous les gens qui sont dans la chaîne vont le voir. Donc là il n'y a personne mais sinon tous ceux qui seraient dans la chaîne pourraient le voir. Et ils ont juste à voter. Donc ils peuvent cliquer sur 1, cliquer sur 2. Et donc moi j'ai la possibilité de supprimer le sondage. Et donc je vais cliquer sur 2. Voilà. Et ensuite donc quand les autres auront voté, j'aurai la possibilité de voir les résultats tout simplement. Donc j'aurai le nombre de clics sur l'option numéro 2, le nombre de clics sur l'option numéro 1. Donc ça permet très facilement de poser une question à ses collaborateurs sur un logo, par exemple sur une image, sur un document, sur n'importe quel type de choses sur lesquelles on veut demander l'avis de ses collaborateurs. Voilà. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer l'intégration de Google Calendar dans Slack. Merci. Merci. Merci.